Bonjour tout le monde. Mon prochain tuto c'est vous montrer comment faire les petits papillons. Simple comme tout, rapide. Ça se fait en moins de 10 minutes. Vous pouvez utiliser pour décorer soit des ballons en haut près du genou, des chaussons, des bas, des jambières. Vous en faites ce que vous voulez. Vous les cousez, on n'a qu'à les coudre sur des morceaux qu'on a faits à titre décoratif, un peu comme les fleurs. Donc pour débuter, deux laines de couleurs différentes. C'est parfait pour prendre les petits restants, on n'a pas besoin de beaucoup. Une aiguille à laine, des ciseaux et moi j'utilise un crochet numéro 5. Donc nous faisons une anneau coulée pour débuter. Comme ceci. Nous montons trois mailles en l'air et nous allons faire une bride. Une jetée, on passe sous l'anneau. Deux boucles, trois boucles. Donc au départ, avec nos trois mailles en l'air, on a déjà deux brides. Deux mailles en l'air pour créer les espaces. Et nous refaisons deux brides. Une et deux. Deux mailles en l'air, deux brides. Alors vous voyez, on a un petit trou, deux brides, un petit trou, deux brides, un petit trou, deux brides. Alors encore, deux mailles en l'air, deux brides. Ainsi de suite, ça nous prend huit petits trous. Donc le huitième, vous ne le faites pas, c'est la fermeture du rang qui va créer le huitième trou. On se revoit après vos formations de brides et de petits trous. Donc, du moment qu'on a fait tout le tour, qui nous donne 16 brides et 7 trous, le huitième trou, ce sera à la fin de nos dernières brides qu'on a fait ici. On fait nos deux mailles en l'air. Et on ferme le rang avec une maille coulée. On avait nos trois mailles en l'air. On va chercher la maille juste pour faire notre maille coulée. Et on tire pour fermer le cœur. ici. Et voilà. Maintenant, nous allons faire le changement de couleur. Je vais le tirer pour fermer l'anneau ici. Et voilà. Même, je vais l'attacher pour faire sûr que le travail ne se défait pas. Et voilà. Maintenant, nous allons créer les ailes. Après le changement de couleur, nous allons faire une maille coulée à l'intérieur entre les deux premières brides que nous avions au départ. Juste ici. On fait une maille coulée. Comme ça. Ensuite, nous allons travailler dans notre trou. Suivant. Et nous faisons les six brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et nous faisons notre maille coulée à l'intérieur des deux prochaines petites brides. On va chercher le fil. Tout simple. Maintenant, on recommence dans le prochain trou. Et nous faisons nos six brides. 2, 3, 4, 5, et 6. Et notre maille coulée entre les deux petites brides suivantes. Comme ici. Et nous recommençons nos six brides dans le prochain trou. Une maille coulée, six brides, maille coulée, et c'est ainsi tout le tour. On se revoit à la fin. Donc, après avoir fait nos huit trous de six brides, on obtient comme une grosse fleur. Dernièrement, nous allons, à la base de notre départ-ci, nous allons faire une maille coulée. Et voilà. Maintenant, on monte une chaînette de huit mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. On replie notre travail envers sur envers. Donc, nous avons le côté endroit, comme ceci. Et nous faisons le tour de la chaînette, en plein centre, comme ça. Vous voyez. Et nous reprenons la première maille de la chaînette, ici, pour faire notre maille coulée. Aussi simple que ça. Et voilà. Nous avons, ainsi, notre petit papillon. Ensuite, pour faire l'antenne, je voulais vous dire aussi, il y en a qui aiment beaucoup le corps du papillon délicat comme ça, ou, tout simplement, faire plusieurs tours de laine au centre comme ça, pour créer un corps plus prononcé. Ça, c'est comme vous voulez. C'est selon les goûts. Ensuite, pour l'antenne, c'est tout simple. On a qu'à faire une chaînette de 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ferme le travail. Et voilà. On coupe les extrémités comme ça. Et on les serre sous le cadre du papillon à l'intérieur. Et voilà. On peut en faire de plein de couleurs. Alors, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada